Bienvenue à mon canal. SNCF Le trafic totalement interrompu à la gare Saint-Lazare pendant près de 3 HL à SNCF a dû faire face coup sur coup à une panne géante du 1 « bug informatique » le 1.3 décembre à Montparnasse, puis à une grande pagaille, en raison d'une affluence de voyageurs bien supérieure à la capacité des trains, samedi à Bercy, et enfin à une panne électrique mardi à Saint-Lazare. Une légitime exaspération, tous ces incidents n'ont pas le même niveau de gravité. « Pourtant, pour beaucoup, et notamment pour les voyageurs touchés par ces incidents, la répétition de ces situations apparaît incompréhensible et suscite une légitime exaspération », a expliqué Elisabeth Borne dans un courrier dont l'AFP a obtenu copie. Plus grand que plus grand que à lire aussi Paris Gare Bondé, train surchargé. Mais pas de « désorganisation », selon la SNCF la ministre a convoqué le 8 janvier le patron du groupe public et président de SNCF Mobilité, Guillaume Pépi, et le président de SNCF Réseau, Patrick Jantet, pour qu'ils puissent « tirer ensemble le bilan de ces incidents » et qu'ils présentent leur analyse et les actions engagées. « Restaurer la confiance dans le système ferroviaire », vous vous attacherez à montrer dans quelle mesure le plan de rénovation du réseau en cours, auquel le gouvernement apporte son soutien, ainsi que le programme Robustesse Information que vous avez initié permet d'apporter les réponses suffisantes pour restaurer la confiance dans le système ferroviaire », a-t-elle écrit. En attendant, elle a appelé la SNCF, à la plus grande vigilance dans la préparation et le suivi, des grands retours.